Après avoir patienté de nombreuses décennies dans le froid et dans l'obscurité des abysses, ces objets ayant appartenu aux voyageurs du Titanic se retrouvent aujourd'hui dans un tout autre décor. Il aura fallu du temps et une attention particulière pour les restaurer. Une des choses les plus importantes à faire, c'est extraire le sel qui est à l'intérieur de tous les matériaux. « Le temps varie en fonction des objets. Par exemple, si c'est de la fibre ou du papier, c'est assez rapide. Alors que pour des matériaux plus denses comme le métal ou le bois, ça prend beaucoup plus de temps. » Des objets fragiles qui doivent être manipulés et exposés avec précaution pour éviter leur détérioration. « Sur le papier, sur les tissus ou sur les cuirs, on est contraints d'une lumière assez basse. » Plusieurs travaux de recherche ont permis de retracer leur histoire et parfois même de retrouver leurs propriétaires. « Chaque histoire est très particulière. On essaie de faire parler les objets pour retracer où ils ont pu être achetés, par exemple. Et on a aussi contacté les archives départementales de différents pays. » L'histoire tragique de ce géant des mers a marqué les esprits, comme celui de cette visiteuse, toute émue de voir de si près ces objets venus d'un autre monde. « Tout est resté en état. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est touchant de se dire que tout s'est arrêté alors que c'était vraiment un très beau bateau avec beaucoup de perspectives. » Objets oubliés, histoires retrouvées. C'est le thème de cette nouvelle exposition qui durera jusqu'en 2025 dans la cité de la mer de Cherbourg. Merci. 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 Merci.